Hola, que tal ? Et là, je porte des lunettes, je ne devrais pas les avoir. Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des aliments qui contiennent le plus de magnésium. Alors, si tu ne sais pas forcément ce que c'est le magnésium, si tu ne sais pas forcément à quoi ça sert, et bien en fait, c'est un minéral qui contribue à la bonne santé de nos os, de nos dents. Il contribue également au bon fonctionnement de notre système nerveux, et bien plus encore. Sauf que le problème, c'est que de façon générale, on est quand même assez déficitaire en magnésium. On n'a pas assez de magnésium quotidiennement. Normalement, si tu es un homme adulte, tu devrais consommer un peu plus de 400 mg de magnésium. Pardon. Tu devrais consommer un peu plus de 400 mg de magnésium quotidien. Et si tu es une femme adulte, tu devrais consommer un peu plus de 300 mg quotidien. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter une petite liste d'aliments qui contiennent pas mal de magnésium, pour que tu évites d'être déficitaire. Mais bref, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis, let's go pour la vidéo. En première position, on a le chocolat noir. Et oui, c'est plutôt marrant parce que, de façon générale, quand on pense au chocolat, c'est souvent de façon négative. On se dit que c'est bourré de sucre, que ça ne nous apporte pas grand-chose. On pense au Nutella. Mais ce n'est pas forcément le cas. Il ne faut pas faire de généralité. Parce que le chocolat noir, c'est vraiment un chocolat qui est bon pour la santé. Et ici, en l'occurrence, dans à peu près 30 g de chocolat noir, tu pourrais retrouver à peu près 68 mg de magnésium. Ce qui représente à peu près 15% plus ou moins de notre apport quotidien au magnésium. Donc, ce n'est clairement pas à négliger. Par contre, petit point important, à savoir sur le chocolat noir, c'est que la quantité de nutriments qu'il contient, la quantité de magnésium qu'il contient, va dépendre de la teneur en cacao qu'il contient. Donc, plus sa teneur en cacao sera élevée, et plus le chocolat noir sera riche en magnésium. Donc, quand tu vas au magasin, essaie de privilégier les chocolats d'un peu plus de 65%, 70%. Plus c'est élevé, mieux c'est. En deuxième position, on a les avocats, qui est d'ailleurs l'un de mes aliments préférés. D'autant plus que dans un seul et unique avocat, tu pourrais retrouver l'équivalent de 58 mg de magnésium, ce qui représente à peu près 15% de notre apport quotidien au magnésium. En plus, les avocats, c'est également riche en nutriments. Par exemple, tu peux retrouver du potassium, qui est un minéral qui contribue à notre tension artérielle, de la vitamine B, qui contribue au bon fonctionnement de notre système nerveux, de la vitamine K, qui permet de favoriser une meilleure coagulation. Les avocats, ça contient également pas mal de fibres alimentaires, à peu près 7 g de fibres pour 100 g, et tu peux également faire plein de recettes avec, comme par exemple du guacamole, ou encore le taux de ton avocat le matin. Franchement, le matin, tu prends un pain, tu étales dessus de l'avocat, tu mets un oeuf dur, un oeuf plat, moi j'appelle ça. Et franchement, c'est une tuerie le matin. Donc, teste et tu me rediras des nouvelles. En troisième position, on a les noix. Après, bien évidemment, ça va dépendre des noix. Elles ne contiennent pas tous autant de magnésium. Mais par exemple, si je te parle des noix de cajou, et bien dans seulement 28 g de noix de cajou, tu pourrais retrouver l'équivalent de 86 mg de magnésium. Ce qui représente à peu près 20 % de notre apport quotidien en magnésium. Autant dire que c'est pas rien. D'autant plus que, si je prends par exemple les noix du Brésil, elles contiennent plus de 175 % de notre apport quotidien en sélénium. Si tu ne sais pas forcément ce que c'est, le sélénium, c'est un minéral de malade mentale. Parce qu'en fait, il agit comme un antioxydant. Ce qui signifie qu'il va nous protéger contre les radicaux libres, des fichues molécules instables qui peuvent endommager nos cellules. Et donc, c'est tout bénef pour nous. En quatrième position, on a les légumes. En plus, ce qui est plutôt cool avec les légumes, c'est que comme ça, c'est faible en calories, et bien tu peux en consommer en quantité beaucoup plus importante, ce qui te permettra d'absorber également beaucoup plus de nutriments. Par exemple, si je prends 175 mg d'haricots noirs, et bien dedans, tu pourrais retrouver l'équivalent de 120 mg de magnésium. Ce qui représente à peu près 30 % plus ou moins de notre apport quotidien en magnésium. Autant dire que ça, c'est pas rien. Il n'y a que dans les légumes où tu peux te permettre de prendre des portions aussi importantes sans les conséquences. D'autant plus que les légumes, c'est également blindé d'autres nutriments. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc on va passer à la suite. Alors, cinquième position, on a les bananes. Et oui, les bananes, ça ne contient pas que du potassium. Ce n'est pas que le king des aliments riches en potassium. Ça contient également pas mal de magnésium. En fait, ça contient à peu près 27 mg de magnésium pour 100 g. Ce qui représente un peu plus de 10 % de notre apport quotidien. Écoute, c'est quand même pas mal. En plus, les bananes, ça contient également ce qu'on appelle de la tryptophan, qui est un acide aminé qui permet de réguler notre humeur. J'ai l'impression que je la vois un peu cassée. Enfin bref, on s'en fout. En plus, les bananes, c'est également une super source d'énergie. Par exemple, une fois, j'étais tombé sur une étude qui avait montré que pour des cyclistes, consommer des bananes leur apportait un haut ton énergie que consommer des boissons énergisantes. Comme quoi, les bananes, c'est la balle. Et c'est pas pour rien que les minions adorent ça. En sixième position, on a le pain complet. À l'heure d'à peu près 100 g de pain complet, tu pourrais retrouver l'équivalent de 83 mg de magnésium pour 100 g. En plus, ce qui est plutôt cool avec le pain complet, c'est que c'est également un aliment qui est hypocalorique, tout comme les légumes. Ce qui signifie qu'il ne contient pas énormément de calories. Donc, consommer 100 g de pain complet tous les jours, c'est pas autant que ça. En plus, le pain, c'est également une super source de fibres alimentaires. Et les fibres alimentaires, leur particularité, c'est que non seulement ils permettent de favoriser une meilleure satiété, c'est dû au fait qu'ils permettent de ralentir la vidange de notre estomac, donc ralentir le temps que notre estomac prend pour se vider, mais ils contribuent également à la bonne santé de notre microbiote intestinal. En septième position, on a les grains de lin qui contiennent une quantité de magnésium qui est non négligeable. Plus que dans seulement 100 g de grains de lin, tu pourrais retrouver l'équivalent de 394 mg de magnésium pour 100 g. Ce qui représente énormément, plus de 90% de notre apport quotidien en magnésium. En plus, ça va dépendre si tu es une femme, là tu es à plus de 100%, et si tu es un homme, tu es quasiment à 100%. Par contre, avertissement, les grains de lin, c'est quand même assez calorique, parce que dans seulement 100 g de grains de lin, tu pourrais retrouver à peu près 500 calories, c'est quasiment autant que le chocolat. Donc, je ne te dis pas de consommer 100 g de grains de lin tous les jours, mais il suffirait que tu consommes seulement 10 g de grains de lin, ce qui te ferait à peu près 39 mg de magnésium quotidien pour à peu près 50 calories. Donc là, c'est beaucoup plus raisonnable. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'en auras appris un peu plus sur les aliments qui contiennent le plus de magnésium. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est le premier lien en description. Et sur celui-ci, je parle quand même assez souvent de style de vie sain et de nutrition. Sur ce, je te dis à la prochaine et surtout, prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada